C'est à vous la suite avec Marion, Pierre, Patrick et un acteur absolument époustouflant Tarheim à l'affiche de désigné coupable de Kevin Macdonald. L'histoire vraie d'un Mauritanien capturé, torturé et emprisonné 14 ans à Guantanamo sans aucun chef d'accusation, bande annonce. Je suis là à la fin de 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 la fin. Nous n'avons pas à l'interrogation. Nous n'avons pas à l'interrogation pour le gouvernement du gouvernement en un certain façon. Je sais, je sais que quand vous êtes venus. Ce n'est pas peur de cette prison, c'est-à-dire qu'il est venu. Nous sommes en train de se voir le débat. Mais si nous nous avions quelque chose, ce gars va à l'air. Le gouvernement du gouvernement est en train de mettre du monde de 700 pris en Guantanamo. Sous-à-dire qu'on a commencé à l'arrivée à la fin de l'arrivée dans la fin de la fin de la fin ? C'est un lot de casquelles. Alors, le gouvernement a fait un four-year-old sur nous. Tout mon temps ici, j'ai été dit que vous êtes culpée. Pas pour quelque chose que j'ai fait, mais parce que de la suspicion. La prosecution ne va pas nous montrer les evidence qu'ils ont contre vous. C'est tout redacté. Si vous avez un problème, vous avez un problème avec le gouvernement. Je suis innocent. Il a été interrogé, il a été déroulé contre ses wills pour six ans, sans un seul charge à cause de lui. Il a été déroulé contre ses wills pour 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 ses wills. Est-ce que c'est un de Mandela, cet homme que vous interprétez ? Oui, parce que ce sont deux grandes personnalités très fortes qui ont traversé à peu près différemment, mais les mêmes injustices, et qui en sortent comme des êtres presque suprêmes, parce qu'ils ont dépassé leurs propres conditions, ils ont sublimé leur façon de voir le monde. leur philosophie et Mohamedou est certainement l'ambassadeur de pardon et de paix le plus impressionnant que j'ai pu rencontrer. À la différence de Mandela, il n'est pas encore président, peut-être quand ça arrivera. C'est un homme capable de dire lors de son premier procès qu'il pardonne ses geôliers, et que ce pardon lui offre la liberté, même s'il reste emprisonné à Guantanamo, parce qu'en arabe, liberté et pardon, c'est le même mot. Ce discours est absolument magnifique. Effectivement, c'est un discours d'homme d'État presque, en tout cas de prix Nobel de la paix. De prix Nobel de la paix, je dirais plus. Mais oui, c'est clair que c'est un... Il faut savoir que cet homme-là, il était en colère à un moment donné, parce que je lui ai demandé, je voulais comprendre comment à un moment donné, on peut pardonner même des gens qui lui ont tout enlevé, mais vraiment tout jusqu'à son identité, puisqu'ils étaient appelés par des numéros. Et il me dit, au début j'étais en colère, puis un jour, la deuxième chose la plus importante pour moi était qu'on comprenne que je sois quelqu'un d'innocent. Et je dis, comment tu as fait pour pardonner ? Il dit, quand tu comprends, qu'en pardonnant d'abord que tu libères ton esprit, c'est une faveur que tu fais à toi-même, même si tu es enfermé dans cette petite boîte de métal, mais que tu as également la possibilité de changer l'état d'esprit des gens. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, notamment avec ses gardes. Alors je vous invite à voir un documentaire qui s'appelle My Border Skipper, qui passe sur BBC, qui est l'histoire de Mohamedou et d'un de ses gardes. Et ils sont devenus comme ça, vraiment, deux frères. Et la première chose la plus importante pour lui là-bas, c'est là où on se dit, la grandeur de l'homme, il disait que c'était rester quelqu'un de bon. Rester quelqu'un alors qu'il était torturé des heures durant, traité de façon totalement inhumaine. Et pourtant, il n'a jamais cessé de croire aux valeurs de l'homme. C'est ce qu'il disait dix jours après sa libération, après donc quatorze ans d'emprisonnement. Un homme extraordinaire que vous avez donc rencontré sur le tournage. Et pourtant, au départ, quand vous avez reçu le scénario sur lequel étaient écrits les carnets de Guantanamo, vous avez eu peur que ce soit à nouveau un rôle un peu trop stéréotypé, comme c'est souvent le cas dans les films américains. Oui, absolument, parce que je pense que je me suis un peu trop attardé sur Guantanamo, et je n'ai pas assez vu Dairi, je pense. C'était le titre originel. Les cafés. Et le problème, c'est que j'avais reçu pas mal de propositions de la part d'Hollywood, mais aussi d'Europe, sur le sujet, où c'était des personnages très stéréotypés. Certes, des personnages qui existent et qui ont existé. Sauf qu'à un moment donné, si on pense que le cinéma est un objet pédagogique qui deviendra, pour les générations futures en tout cas, un témoignage de notre époque, c'est pas juste que de regarder que dans une direction, il faut savoir regarder ce qu'on a par la fenêtre, ce qu'on voit et ce qui est la majorité des gens, finalement. Et ça m'embêtait beaucoup. Sauf que là, c'est la première fois qu'un personnage musulman sympathique est au centre d'un film hollywoodien, où il est vraiment au centre, c'est son histoire, avec une dénonciation d'un système qui était régi, finalement, par des injustices, mais de la peur. Et il est vrai que cette pensée m'a traversé rapidement, mais quand j'ai lu le script, j'ai pleuré deux fois. Je me suis très vite rappelé à quel point Kevin était quelqu'un de juste, d'intelligent, d'équilibré, qui ne rencontrait jamais ça. Oui, Kevin McDonald, pardon. Et j'ai fini le script, je l'ai rappelé, je lui ai dit, je veux le faire tout de suite. Même si ce tournage, il n'a pas été simple ? Non, pour les besoins du rôle, on peut dire que vous avez repoussé vos limites. Vous dites que c'est votre tournage le plus intense. Vous avez porté de vraies menottes, aux pieds, aux mains, jusqu'en avoir des stigmates pendant des semaines. Vous avez tourné dans le froid, vous avez même simulé une noyade. Il fallait en passer par là pour approcher les tortures subies par votre personnage pendant 72 jours. Alors, je ne m'en rapprocherai jamais, ne serait-ce que... Oui, le soir, vous rentriez à l'hôtel. Dans tous les cas, voilà, exactement. Moi, je savais très bien que j'étais en train d'exercer mon métier, qu'il y a l'art du faux. Seulement, je n'ai certainement pas cette capacité que d'autres acteurs ont à tout construire dans leur tête et y croire. J'ai besoin de toucher un peu de réalité. Et j'avais une pression assez monstrueuse sur les épaules, c'est que je ne voulais absolument pas qu'un homme comme lui se sente diminué ou de quelque façon que ce soit trahi quand il découvre le film. Parce que c'est sa vie, parce que c'est quelqu'un d'innocent et qui fait du bien. Quand on l'écoute, il fait du bien à l'humanité, à nous-mêmes et à l'humain. Et puis, tout simplement, j'avais besoin de me mettre dans les conditions réelles le plus possible pour croire en ce que je faisais et pour ensuite pouvoir donner un maximum d'authenticité à mon personnage, donc à mon réalisateur et au spectateur, dont Mohamedou. Mais la réalité de la prison, c'est quelque chose de Guantanamo, quoi. Ah oui, mais... Alors là, c'est autre chose. C'est une prison horrible. Le premier jour où je vais sur le décor, c'est d'un réalisme tellement fort que je décide de me mettre un peu dans la cellule pendant quelques heures pour ressentir. Et c'est vraiment, vraiment... Si j'ai choisi le mot boîte de métal tout à l'heure, c'est le cas. Les murs sont en métal pour que le bruit terrorise les prisonniers. Ils mettaient des masques et des gants lorsqu'ils les touchaient pour qu'ils soient traités comme... C'est étrange de le dire aujourd'hui, mais comme des virus. C'était des numéros. Et les soldats... Pardon, pas les soldats, mais les gardes étaient formés pour les traiter de cette façon-là. Une lumière, un petit néon allumé constamment. Et c'était tout petit. Et j'ai senti un petit peu... Voilà, cette espèce de claustrophobie qu'on peut avoir quand on est dans un lieu comme ça. Mais après, le reste, il fallait quand même le vivre. Alors oui, je leur ai demandé de rendre les cellules le plus froids possible, de tenter la simulation de nos lèvres. Mais j'avais des codes, quand même, au cas où je n'y arrivais pas. Tu sais, hors cadre, on tape un peu la jambe, on fait comprendre que ça ne va pas. Mais ça s'est très bien passé. Et ça relevait un peu plus d'une expérience, d'une expérimentation que d'une interprétation à un moment. Et j'en avais besoin. Alors, Tardensio, vous êtes extraordinaire. Tout ça, c'est beaucoup de talent, mais aussi beaucoup de travail. Comme le rappelle Adèle Exarchopoulos. Ah, en mes yeux, c'est le plus grand acteur français. C'est comme un boxeur. C'est quelqu'un qui a et le ressenti, et la loyauté, la noblesse, la droiture, et la technique. C'est un acteur complet et en même temps très énigmatique. Et puis aussi, je vois quelqu'un qui accomplit ses rêves. C'est un travailleur acharné. Vraiment. Comme quoi, le travail, les prières et les rêves, ça paye, en fait. Je l'adore, je l'adore. C'est comme ma petite soeur. Et puis elle est merveilleuse, elle aussi, quelle actrice. Ce rôle, il va vous hanter pendant longtemps ? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que ça a été le personnage le plus difficile que j'ai dû quitter. Oui, mais incarné, certes. Non, encore que le serpent, c'était très compliqué aussi. On va y venir au serpent. Mais c'est juste qu'il m'a fallu trois semaines pour en sortir. Ça ne m'était jamais arrivé. En général, voilà, on termine. Dernier plan. Au revoir, tout le monde, on fait la fête. Et je n'ai pas trop de difficulté à laisser le costume de mon personnage sur le plateau. Mais cette fois, c'était très compliqué. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je ne sais pas si je suis vachement rentré dedans ou si c'était le physique qui était encore là parce que j'étais maigre, rasé. Vous avez perdu beaucoup, beaucoup de poids. Vous avez perdu 10 kilos dans deux semaines. À peu près, oui, parce que je n'avais pas le temps. Je sortais du serpent et je devais très vite tourner ce film-là. Et quand je m'étais vachement musclé pour le serpent, il fallait que je perde très vite. En fait, j'ai fait des choses pas très recommandables pour la santé. Je me pose des blancs d'œufs, que de la protéine. Et puis, on maigrit très vite. Mais en même temps, ça m'a vachement aidé émotionnellement. Ça m'a installé dans un truc assez réel. Je ne sais pas. On éprouve le physique, oui. Pour parler de vous, on s'est dit, avec ma maître, on ne va pas essayer de paraphraser, on va citer François Forestier, qui parlait de vous ainsi dans le Nouvel Obs en 2018. Il disait, « Que demandait-il à la vie ? Voyager, écumer le monde, voir la ligne d'horizon, aller à Paris en passant par la Californie, revenir pour repartir. La vie l'a exaucé. La mine narquoise, un sourire de gaieté, on le voit au coin des lèvres. Il jette sur le monde un regard amusé et enthousiaste. C'est de vous dont on parle. C'est bien. C'est étonnant. Tu as vu ce sourire ? Ben oui. C'est touchant. Parce que forcément, il maîtrise très bien les mots. Il le dit mieux que moi. Il aurait eu un rêve que je voulais accomplir. Si je n'étais pas acteur, j'aurais aimé aller à la rencontre d'une vocation et voyager dans le monde, prendre un sac, certainement un ami. Dans le sac. Voilà, dans le sac. Et voyager de par le monde, puis découvrir les cultures, les gens. chercher un travail, puis aller à la rencontre d'une vocation, justement. Et là, heureusement, le métier que je fais me permet de faire les deux. Je voyage beaucoup, mais je travaille avec beaucoup de réalisateurs étrangers. Et quand on est à table à déjeuner, par exemple avec Asgard Faradhi, c'est un tourbus que je fais. C'est vrai ? C'est un cinéaste, metteur en scène, qui observe sa société, qui en fait une radiographie à chaque film, à chaque pièce. Donc, quand je discute avec lui, j'apprends un peu plus sur l'Iran. Quand je discute avec Kurosawa, c'est pareil, j'apprends sur le Japon. Et je voyage. Et de toute façon, je pense sincèrement que la plus grande richesse qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est d'additionner les cultures, de tendre à aller vers l'autre à celui qui ne nous ressemble pas. Et je pense que c'est d'une richesse absolue. C'est pour ça que c'est dommage parfois de voir le monde se diviser et de ne pas avoir peur de quelqu'un qui ne vous ressemble pas ou qui n'a pas la même culture. C'est bien triste parce que, franchement, le secret réside là-dedans. C'est comme ça que j'ai grandi. Dans quelques semaines, vous allez donc nous bouleverser avec ce rôle de Mohamedou. Mais il y a quelques semaines aussi, vous nous avez glacé le sang avec le personnage du Serpent, la série de Netflix. Vous y étiez Charles Sobhraj alias Le Serpent, tueur de hippie qui a sévi en Asie du Sud-Est dans les années 70. Énorme succès pour ce serial killer, un rôle de composition. Ah ouais. Je n'ai pas trouvé le choix parce que je... En fait, c'est fou l'histoire qu'il y a avec ce... Vous n'avez jamais tué un hippie. Non, ça ne me pas arrive. Pour de faux. J'avais lu le livre quand j'avais 16 ans. Ah ouais ? Ouais. Il traînait sur la table de chevet de mon frère et je lis le quatrième de couverture et ça me prend, quoi. Du coup, je commence à lire le livre et il m'apparaît en images, en musique, en son, en style et comme je l'ai déjà dit, j'étais suffisamment naïf d'abord pour rêver d'être acteur mais aussi de ne pas me rendre compte de l'horreur que c'était. Donc moi, j'y voyais plus un acteur qui changeait d'identité à chaque fois. Donc c'est quelque chose qui me fascinait puisque ça me parlait. D'autant plus qu'il était français. Alors je ne me suis pas du tout identifié mais j'ai fantasmé sur l'idée de le jouer. Et quand on me le propose, alors je suis un peu comme un fou et j'y vais quand même avec une forme d'assurance pensant que je le connaissais déjà, que j'avais lu le truc, que peu de gens le connaissaient. J'y vais un peu rassuré en me disant je vais y arriver. Un peu. Et alors pas du tout. C'est-à-dire que je commence à m'entraîner et je n'y arrive pas. C'est tellement compliqué. Je ne trouve aucune connexion avec lui. Aucune. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. C'est quelqu'un qui a la limite de ce qui reste de l'humanité. Voilà, c'est ce qu'il y a le plus éloigné de nous, en vérité. Et il m'a fallu le construire de l'extérieur. Chose que je n'avais jamais fait avant. C'est un peu considéré comme un blasphème quand on écoute les grands profs de théâtre et surtout ceux de la méthode. Tout doit venir de l'intérieur. Mais ça a marché. Ça a commencé à marcher. Je me rapprochais tout doucement du cœur de ce personnage. Mais surtout, le changement s'est opéré quand... Quand vous avez mis les lunettes. Voilà, c'est ça. Exact. Mais ça a aidé, mine de rien. Ça a aidé beaucoup, le look. Mais maintenant, tout le monde... Il paraît que les ventes ont augmenté de 78% dans le monde. De lunettes ? Oui. Oui. Oui, absolument. C'est quand Nadine Jiresque, la vraie, qui est interprétée par Mathilde Varnier, vient sur le plateau et fait comme... Elle est vraiment choquée de me voir et elle ressent exactement les choses qu'elle avait ressenties quand elle était au contact de Charles, découvrant sa vraie personnalité. Et ça m'a vachement rassurée. Ça m'a permis de... Et en fait, elle a confirmé les choix qu'on avait faits avec mon réalisateur. C'est vrai que vous êtes glaçant. Ah oui. Effrayant. Je dis, c'est pas possible. Pas tard. Mais c'est formidable. Le Serpent, série disponible sur Netflix. Patrick. Un petit clin d'œil sur vos débuts, c'était il y a un peu plus de 15 ans, en 2005, dans un documentaire ou un docu-fiction, vous nous direz, ça s'appelait « Tard l'étudiant ». Certes, ça n'avait pas l'intensité d'une détention à Guantanamo, mais ça racontait quand même la galère d'un petit jeune qui émandait un découvert à son banquier. Exact. On regarde. Ben voilà, en fait, je sais que j'ai pas de débit. Et étant donné que je suis coincé à Belfort, dans le nord de la France, je peux pas retourner à Montpellier pour ma rentrée. Et donc, vu que j'ai plus un sou, j'aimerais vous demander de m'autoriser un petit débit, de quoi prendre le train. Le montant de mon billet de train, étant donné que j'ai pas la carte 1225, ça doit tourner aux alentours de 44 euros. Donc moi, je comptais vous demander 50 euros, je vous rembourserais directement dès que je les ai. Je comprends que c'est assez difficile pour vous, mais... de découvert, c'est-à-dire que j'ai pas le droit à un découvert actuellement. Et si je fais la demande, ça, c'est autre chose. Ah, d'accord. Donc alors, pour vous, c'est totalement impossible, quoi. Je suis obligé de me démerder de mon côté. Donc j'ai la même question que Pierre à propos du serpent. Un rôle de conférence ? Carrément. Ou c'est tard qui jouait tard. C'est drôle d'avoir ça. C'est drôle. C'était vos... Ça approchait de vos conditions de l'époque ? Ou... Ah oui, oui, carrément. Ah oui. En fait, si on regarde bien, il n'y a personne au bout du fil. Oui. C'est en ça que c'est un objet un peu hybride. On reproduisait des situations que moi, j'ai pu traverser et que beaucoup d'étudiants traversaient à l'époque. Et donc, oui, effectivement, il y avait ces problèmes financiers, évidemment. Grosse difficulté à trouver un travail, même à mi-temps. Et c'est vrai qu'il y avait une précarité très, très importante chez les étudiants qu'on... D'abord, qu'on ne connaissait pas beaucoup. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est très grave quand on voit avec la pandémie ce qui se passe pour les étudiants, les pauvres. Déjà que là, c'était compliqué. Alors aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer. Mais ça reste un souvenir très fort pour moi parce que c'est la première fois que je faisais quelque chose avec Cyril Menga. C'était de Belfort aussi. Et dedans, il y a beaucoup de souvenirs personnels et vrais. Et je ne l'ai pas revu. Et je n'ai pas envie de le revoir jusqu'à ce que... Enfin, si j'arrive jusque-là, je ne sais pas ce que je sois vieux. Ah oui ? Je m'étais dit, bon, je vais attendre. Je serai partie de là et je suis arrivée là. Il est sur la toile, je le dis aux téléspectateurs. Et quand vous serez vieux, il sera sans doute encore sur la toile. Je pourrais le revoir. J'ai un DVD à la maison. Face à vous, Tahar, Marion, une femme, un chewing-gum collé sous la table, une paire de bottes. C'est comme ça, elle a des bottes en plastique, des bottes de pluie parce qu'il pleut. Mais surtout, le choix quotidien de nous parler d'un lieu culturel qui rouvre. C'est ouvert. Avec un jingle, Marion. C'est parti. Alors, de Deville, on connaissait les planches, la plage, les cours hippiques, les casinos, le festival de cinéma américain. Voici les Franciscaines. Un endroit unique qui rassemble musée, médiathèque, salle de spectacle, lieu de vie dans un ancien cloître, admirablement rénové. L'idée, c'est beau, vous trouvez ? C'est très beau. Moi, j'y suis allée. L'idée, c'est d'y sentir un peu comme chez soi. Et comme nous l'explique le maire de Deville, en personne, Philippe Augier. Ici, on est dans le cloître qui, avant l'intervention de notre architecte, était à ciel ouvert, avec un terrain en terre battue. Et il en a fait un endroit à vivre pour que tout le monde se sente bien, où tout le monde peut s'installer, parler, échanger. Mais aussi, on peut venir le matin, lire son journal, découvrir un livre. C'est génial. C'est génial. Bon, alors, lire son journal, c'est bien. Mais on peut aussi, comme il le disait, Philippe Augier, déambuler parmi les livres, les œuvres d'art, de Soulages à Jane Mitchell, en passant par Courbet, et même, Tar, se faire une toile. Avec un tableau absolument sublime. Poliakov, John Mitchell, un buste de Klein, avec son bleu légendaire. Une palette de Chagall, qui est une œuvre d'art en soi. Ici, vous avez trois tableaux. Et les œuvres de notre médiathèque, en rapport avec ces tableaux, c'est-à-dire les peintres qui ont créé ces tableaux. C'est sympa. C'est très, très bien. C'est sympa. Bon. Alors, on a voulu que les gens soient bien et puissent découvrir les œuvres qu'on leur présente dans les festivals de Deauville. Il y a des expositions de photographie partout, mais il y a aussi la possibilité de voir des films en famille. Tout est possible ici. Petite famille. Pardon. Alors, tout est possible et visiblement, ça plaît. Magnifique. C'est un lieu vraiment super. C'est surprenant. C'est la première fois que vous venez ? Moi, ça fait deux fois que je viens. C'est déjà la troisième fois dans quelques jours parce que ça a ouvert tout récemment. Mais finalement, c'est très agréable, surtout quand il fait un peu frais. Voilà, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y aller aussi quand il fait chaud et en famille. Pour preuve, ce petit mot laissé par Maxence, 10 ans, un visiteur visiblement emballé. C'était trop cool. J'adore. Merci. Ben voilà, dès que vous aurez fini de tourner le film que vous tournez de nuit, vous pourriez y aller en famille. Carrément. Ben oui, ouais. En plus, je ne tourne pas loin bientôt. Ah oui, ben voilà. C'est vrai ? Un autre film encore ? Encore un nouveau film. Non, le même. Ah oui. On est allé à Granville. Ah ben voilà, c'est tout prêt. Et ça vient d'ouvrir. Et les gens, ils sont déjà allés trois fois. C'est assez remarquable. Merci beaucoup Marion. Ici, c'est le restaurant de Cetavou qui a rouvert ses portes. Abdel Allawi, comme on ne peut pas dîner à l'intérieur parce que c'est pour l'instant encore interdit et comme il pleut dehors. Alors vous nous expliquez ce que c'est, Abdel, pour ta... C'est un petit Gravelax de Dorade avec du citron, de l'orange, un peu d'aneth. Il y a des baies roses. Et tout ça posé sur un lit de fenouil acidulé, gourmand. Et avec un peu d'huile d'olive par-dessus pour... Et on adore ces petits doggy bags qui sont floqués. C'est à vous. C'est la classe totale. Hop, au cas où, pour le tournage, pour se tenir cette nuit. Merci beaucoup Abdel. Merci cher Tahar Haïm. Merci à vous. Merci. Bravo.